Selon de nombreuses indications, on s'acheminera au Cameroon et à la libération de plus de 500 prisonniers politiques, arrêtés à la suite des protestations initiées par le candidat des élections présidentielles Maurice Camelot et ses alliés contre le hold-up électoral Dr. Wooden-Missu. La suite a pré-généré. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne plus attendre les prochaines vidéos. Bon visionnage ! Confirmons en a été fait il y a environ deux heures par le porte-parole du professeur Maurice Camteau, Olivier Bibou-Nissac, qui affirme sur la page Facebook, porte-parole Maurice Camteau, que, deux équipes en provenance du tribunal militaire de Yaoundé sont en cours de travail en ce moment même à la prison principale de Yaoundé Condangui, et à celle centrale. A en croire le proche collaborateur du leader du MRC, les deux équipes respectivement, conduites par le juge d'instruction près le tribunal militaire, et le commissaire du gouvernement, seraient en train de procéder, à la notification des ordonnances de règlement aux prisonniers politiques du régime illégitime de Yaoundé. Il est annoncé des non-lieux et la libération imminente de prisonniers politiques dont le nombre exact reste définitivement à connaître, ajoute M. Bibou-Nissac. Une nouvelle positivement accueillie au Cameroun, en attendant d'en savoir davantage après l'entrevue des plénipotentiaires de la justice, militaires avec leurs clients, les Camerounais et l'ensemble de la communauté internationale n'ayant fait qu'exiger ces derniers mois, la libération des responsables et militants politiques arrêtés entre le 26 janvier et le 8 juin 2019, pour avoir fait usage de leurs droits constitutionnels de réunion et de manifestation ainsi que de la liberté d'expression qui constitue des droits inaliénables. Cette libération attendue de Camto et de ses partisans, et la libération des prisonniers politiques de la crise anglophone dont le leader sécessionniste Julius Ayuk-Tab et ses compagnons, arrêtés début janvier 2018 au Nigeria et extradés au Cameroun où ils sont emprisonnés depuis lors, sont considérés comme porteuses d'apaisement d'une situation sociopolitio-sécuritaire indéniablement chaotique, et demeurent des préalables incontournables à un dialogue inclusif entre toutes les parties. Vivement que la raison prenne enfin le dessus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et laisser un commentaire, merci.